Bonjour et bienvenue sur les termes de tutoriels, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien Comme d'habitude on se revoit chaque vendredi pour de nouveaux tutoriels Et aujourd'hui nous allons voir le tutoriel sur Windows 8, comme vous pouvez le voir ici avec la petite barre de droite Et nous allons ajouter le fameux bouton démarrer de Windows 7 Alors ça m'était demandé à plusieurs reprises, et c'est vrai que je n'ai pas fait ce tutoriel, j'aurais pu le faire vraiment dès le départ Mais bon je me suis dit que vous allez vous habituer à Windows 8 Et pour ceux qui veulent de ce fameux bouton, nous allons voir comment l'installer Donc c'est un petit programme qui s'appelle Classic Shell et qui va nous permettre d'avoir ce bouton Et là on va aller sur classicshell.net qui est le site officiel Et là vous pouvez voir qu'il est en train de nous expliquer comment ça marche Et là on voit bien la petite photo ici, là Donc c'est simple, pour pouvoir le télécharger il suffit d'aller simplement sur sourceforge.net Vous pouvez faire une petite donation à l'auteur si vous aimez bien ce logiciel Et on clique sur Download Now On attend les 5 petites secondes pour que le logiciel se télécharge Et voilà notre Classic Shell est en route Alors c'est un petit programme qui fait 8,4 MO Alors je vais vous dire à tout de suite après le téléchargement de Classic Shell On peut fermer notre fenêtre de Windows, on va dans notre petit dossier Le dossier téléchargement et là on voit Classic Shell Stateups Double clic gauche ou clic droit, ouvrir On clique sur Exécuter Sur Next, on accepte le contrat de licence, on l'a lu au préalable On clique sur Next On clique sur Next et installe Et c'est parti Alors il y a vraiment rien d'extraordinaire, ça va vraiment vite à l'installation Et là nous allons pouvoir avoir tout un tas de menus pour pouvoir régler justement tout ça On clique sur Oui et c'est parti Et on clique sur Complète Ici Vous pouvez lire ça si vous en avez envie Voilà Et on va fermer tout ça Et maintenant vous vous dites Mais comment on ouvre notre Classic Shell ? Bah c'est simple, regardez tout en bas, il est déjà là Donc c'est vraiment très pratique Et notre bouton a réapparu Et là en fait nous allons pouvoir faire du skin de notre Windows Alors suivant ce que vous voulez On a le style classique, le style à la XP ou le style à la Windows 7 Bon je pense que vous allez tous prendre le skin Windows 7 Il était vraiment high-tech Même si celui de Windows XP était sympa Mais lui est quand même plus joli De là on va choisir Du want to continue Oui, donc vas-y, voilà All sitting Et là en fait quand on se met sur All sitting Vous voyez que là on a d'autres options Donc ici vous pouvez faire Save to File to XML Ou Load après un réglage que vous avez sauvegardé Donc c'est simple Ici vous allez pouvoir avoir différents styles à régler Tout un tas de petits styles Pareil ici au niveau des skins Vous pouvez choisir ce que vous voulez au niveau des skins arrière Par exemple on va prendre le Full Glaze Voilà Et là vous avez les infos sur le skin Et on met OK Et là vous voyez que là on a vraiment changé de panneau Alors on peut changer tout le panneau si on en a envie Pour remodifier tout ça Parce que là on a vu le setup de départ Et si vous voulez le remodifier Vous faites clic droit dessus Et sur clic droit vous avez le paramètre Donc hop paramètre Et on revient où on était tout à l'heure Alors c'est la petite chose à savoir Si vous voulez changer de skin C'est au choix Autrement on se met ici On va changer par exemple On va se mettre sur XP Luna On va mettre OK Et là vous allez voir Voilà là on a vraiment le skin qui a changé Donc c'est au choix Vous pouvez vous faire plaisir Je le répète encore une chose très importante Pour la personnalisation On se met sur notre bouton démarrer Clic droit et paramètre Ici on peut Alors nous on n'était pas ici On était en Basic Settings Vu qu'on a vu tous ces menus là On va passer en All Settings Ici j'ai un petit peu personnalisé Le menu démarré En se mettant sur Custom Start Menu Custom Start Menu correspond à ça Vous allez voir tout de suite ce que je veux dire Ici nous allons customiser tous les items De notre menu Alors ici on voit Aide et Support Qui correspond à Help Items Excusez moi Nous ce qu'on va faire maintenant C'est un Colon Break Colon Break va être une division en deux colonnes Donc division en deux colonnes On va voir ça tout de suite à quoi ça correspond Et on va faire donc déplacer nos items Pour les déplacer c'est vraiment très simple On se met par exemple sur Settings On fait clic gauche On maintient notre clic gauche enfoncé On décale dans la colonne Et de là on va pouvoir les déplacer Alors vous avez vu qu'on peut les mettre Sous différentes formes Il y a une hiérarchie à respecter Donc soit on la met en hiérarchie principale Soit on la met en hiérarchie de sous-menu Alors on va voir la hiérarchie des sous-menus Si par exemple je mets dans Help Items Vous voyez que là j'ai pu rajouter un sous-menu A Help Items Alors il y a des fois ça va marcher Des fois ça ne va pas marcher Suivant certaines choses Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter Ici voilà à l'intérieur des sous-menus Hop vous avez vu Voilà là on peut encore rajouter Encore un sous-menu de sous-menu Donc ce qu'on va faire pour bien faire l'exemple de sous-menu On va le faire plutôt comme ça Paramètres Items Et on va mettre Hop et on va déplacer tout celui-là Donc vous avez vu on peut déplacer vraiment des blocs par bloc Et avoir des sous-menus Alors vous voyez un petit peu l'architecture de tout ça Et on va contrôler maintenant l'architecture Donc colon break Une division en deux colonnes Et après on peut rajouter des sous-menus Sous-items, sous-menus Suivant comment on peut l'appeler On clique dessus Et là on peut voir qu'on a créé Donc grâce à notre colon break Deux colonnes Ici nous avons les programmes On voit bien notre chargebox qu'on a rajouté Et notre programme ici Et on a encore rajouté un sous-menu à l'intérieur Donc là vous voyez vraiment Hop est-ce que ça va passer Ouais Non ça passe pas Donc je vais essayer de faire voir ça Hop Ici Voilà 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 Et la paramètre Si on regarde bien l'architecture de tout ça Alors je sais pas si ça va passer Oui si voilà ça tient Impeccable Ici on peut voir que notre programme menu principal Qui correspond à celui là En dessous nous avons la chargebox Qui se trouve ici Et là nous avons le programme Qui se trouve là Qui vient nous emmener après en dessous Ensuite sur un settings menu Qui est le dernier en bas Paramètres Vous voyez l'architecture qu'on peut utiliser On peut vraiment configurer ça pile poil Sevant nos besoins Et faire vraiment quelque chose de sympa Maintenant ce qu'on pourrait faire Hop c'est replier tout le monde Pour que ça soit beaucoup plus convivial Et plus facile à la lecture On va se remettre ici On va se mettre par exemple Les favoris à l'intérieur On va se mettre ça Alors on peut faire aussi Double clic gauche sur l'item Si par exemple Moi je veux rajouter Je sais pas moi Le bouton déconnecter On fait double clic gauche Et ça va l'ajouter automatiquement Donc là Shutdown box pareil User file Voilà Là on a rajouté tout un tas de monde Et nous ce qu'on voudrait C'est rajouter un séparateur Donc séparateur ça va séparer Entre disconnect et shutdown Ça va nous rajouter un séparateur Quand on veut ajouter un séparateur On a deux possibilités Soit on fait clic gauche Glisser déposer Directement dedans Alors à bien faire attention Ce qu'il faut c'est avoir La barre noire Et pas tomber dans les sous menus Parce qu'autrement Vous voyez notre séparateur Il est en dessous Et là il a plus d'action Donc ça sert à rien Hop voilà Donc il faut faire bien attention A bien le placer Et pas le placer en sous-item Ou si on veut pas avoir Ce genre de problème On a l'autre option C'est double clic gauche Et là on va pouvoir ajouter Plusieurs séparateurs Grâce au double clic gauche Bien sûr ça marche Pour tous les autres items Par exemple on va mettre Hop celui là Dans séparateur On va se mettre Logoff Voilà double clic gauche Et il est inséré dedans Maintenant on fait ok Et de là On a bien nos séparateurs Qui sont en ligne Donc on va pouvoir séparer tout ça Et organiser notre menu Comme on en a envie Suivant la configuration Qu'on aime Voilà on a vu à peu près Tout au niveau de ça Quoi dire de plus Si par exemple tout ça C'est réglé de base On va se mettre ici On va se mettre là On va rajouter des church menus On fait ok Et de là On voit bien que j'ai plusieurs church menus Donc ça c'est bon Et ce qu'on voudrait nous maintenant C'est modifier vraiment La church box Suivant notre config Alors ce qu'on va faire On va mettre celui là en premier Vous allez voir la différence Entre church box items Et church box menu Donc là vous voyez Là on clique dessus On va pouvoir arriver Sur le mode de recherche Et de là On a vraiment la barre de recherche En elle même Donc nous ce qui nous intéresse Au niveau de la barre de recherche De pouvoir faire une recherche Donc au pire essayez tout ça Vous voyez à quoi ils correspondent Et vous allez vraiment avoir Pas mal de choses Et là par exemple Notre church box items Et là On voudrait la personnaliser On va dans le menu church box Ici Et là On voudrait mettre notre church box Donc c'est à dire qu'il n'y aurait pas De church box Autrement on pourrait régler Tout ça Des petits Mince Des app Je suis en train de perdre le fil On pourrait régler Des Des petites options Comme par exemple En app auto complète L'auto complète Vous savez ce que c'est On écrit la lettre par exemple A Et ça auto complète Notre mot Donc hop On va décocher ça Et on va mettre notre church box Voilà Et là normalement notre church box N'existe plus Et là il a enlevé automatiquement Notre church box Donc vous pouvez régler aussi A partir de là Tout ça Ou par exemple ici Régler pas mal de petites choses C'est comme ici Vous pouvez changer au niveau Dans la section skin Les skins De De notre Bouton démarrer Comme là vous voyez Il a changé de skin Et ainsi de suite Bon je ne vais pas tout faire Tous les paramètres Il y a vraiment beaucoup de paramètres C'est à découvrir Souvent la configuration Que vous avez envie Vous avez tout un tas De De petits Boutons de customisation Voilà on a vu à peu près Comment se passait La configuration De notre classic shell Avant on avait Dans notre windows Si vous vous rappelez bien Un bouton en bas Quand on pouvait revenir à l'accueil Bon bah là On ne peut plus revenir à l'accueil Bon c'est C'est dommage Mais bon on a notre bouton démarrer Après on peut configurer tout Pour revenir à l'accueil Style métro Autrement On peut le retrouver ici Tout toujours On revient ici Là on revient à notre accueil Ici Voilà autrement On peut aussi L'avoir en bas Et là on a la barre Pareil C'est au choix Quoi vous dire de plus Là dessus Je pense qu'on a fait Tout le tour On a vraiment Pas mal de choses Pour ce plaisir Et voilà Je pense que c'est la fin Du tutoriel Et si vous avez aimé Ce tutoriel Bah mettez un petit plus J'aime Si vous n'avez pas aimé Bah dites moi Pourquoi vous n'avez pas aimé Ce tuto Et je vous dis A bientôt Sur Nétermix Tutoriel Voilà Et là On va